Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contacts Pro-Live, très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro. Deuxième de cette semaine, nous avions eu un numéro, donc c'était réaction. Mais aujourd'hui, nous allons venir dans notre traditionnelle émission où nous parlons de problèmes qui arrivent et puis que nous développons ici. C'est le développement à la base. Donc, nos idéaux ici, c'est de promouvoir cette idée-là que le progrès ou bien la progression ou bien le développement de notre pays devrait aller d'abord par la base. Nous sommes un média, comme je vais encore vous rappeler, nous sommes un média que nous réfléchissons sur la République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous pouvons ressortir de ce marasme ici? Beaucoup de gens sont en train de me poser des questions sur l'actualité et tout ça. Je vous ai toujours dit que moi, l'actualité nous inspire justement à renforcer notre idée qui est celui de donner la base, le pouvoir de gérer le pays. Donc, nous voyons l'actualité, nous ne l'analysons pas, mais nous cherchons les éléments qui peuvent consolider nos idées, qui est celui de rétrocéder le pouvoir à la base et comment réorganiser le pays pour qu'en fait, nous puissions retomber dans ce que nous appelons la Quatrième République. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au Congo que nous nous sommes dit qu'il n'est pas possible à ce que nous puissions... Il n'est plus possible. Nous sommes arrivés au niveau où dénoncer devient quelque chose de bénin. Aujourd'hui, on dénonce qu'il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent. Est-ce que nous ne les savions pas? Alors, tout ça, nous ne nous avions pas à réfléchir ou bien nous n'avons pas à penser ou bien à télé ou bien à passer notre temps à aller commenter des nouvelles, que nous savons plutôt. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions aller sur le plan du développement? Qu'est-ce que nous faisons pour ressortir le pays de cette histoire ici? C'est ça qui nous intéresse ici à Contact ProLive. Mesdames et Mesdames et Messieurs, nous allons parler encore une fois de plus de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que cela pourra impliquer la gestion au niveau des territoires pour que la corruption puisse terminer? La corruption dans le 145 territoire. Voilà le titre que vous aviez lu dans votre sujet lorsque vous voulez ouvrir cette vidéo. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. A tout à l'heure. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC, décès de Mikhaël Gorbatchev, le président Tshisekedi présente les condoléances au peuple russe. Et puis Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe satisfait des rendements de la communication. On va sur un 7 sur 7. La manière dont Christophe Mbos gère l'Assemblée nationale est jugée totalement satisfaisante par 9% seulement des Congolais. Ça c'est fondage des rapports GEC et Butel. Et puis pour prêcher de l'exemple, l'IGF doit être contrôlée par un tiers. C'est l'Embi Satini PhD. On va sur Congo Profond. Le directeur provincial Joseph Mikhaïtien s'est réjoui du bilan à la tête de la province éducationnelle du Kassai-Oriental 1. Formation de la PNC à Chicapa, 6 femmes sortent d'îlot. On va sur un 7 sur 7. Ituri, le bilan récent de l'attaque ADF à Mamba, ça passe de 2 à 16 morts. Et puis conflit entre Teke et le Yaka, le voyage entre Bandundu et Kinshasa sur la RM17 annulé pour des raisons de sécurité. On termine par Adio Okapi qui s'en a mis préparatifs, timides et des rentrées scolaires à 3 jours de la rentrée de classe. Goma, le traduit praticien, appelle la population à faire confiance à la médecine traditionnelle. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et messieurs, nous parlons de la corruption ou bien la gabégie financière. Comment est-ce que le programme de 145 territoires, comme nous le pensons, pourra terminer cette histoire-là ? Comment est-ce que cela va être englouti et en fait diminuer en tout cas de 30 à 40% de cette gabégie financière, de cette corruption au niveau même du territoire qui se transmettra au niveau de province et puis au niveau central ? Comment est-ce que nous pouvons y terminer ? D'abord, il faut que vous, la chose la plus importante qu'il faut résoudre ici, pour distinguer avec les gens qui me posent la question, quelle est la différence, c'est que vous pensez de votre programme de 145 territoires et celui qui est maintenu aujourd'hui. La difficulté qui est là pour que nous puissions implémenter ce programme de 145 territoires, selon nous, c'est qu'au niveau légal, ça ne peut pas marcher. Le courage que le président de la République devrait faire, c'est de penser directement à ce que nous puissions faire table rage en fait que le programme de 145 territoires puisse être utilisé décemment. Aujourd'hui, j'ai tenté à suivre certains référeurs de l'IDPS qui disaient que non, les provinces ou bien les territoires vont se retrouver avec le programme de 145 territoires. Non, ce n'est pas possible. que le modèle OEU, le Kambangwezo Salema, c'est différent. Il est différent. Il est comme un Kichwa. Comment ça se fait aujourd'hui ? Donc, ils vont prendre l'argent, ils vont désigner certains organismes internationaux à gérer cet argent-là. Ils vont être comme des agences pour payer. Mais les gens qui vont travailler sur des projets dans le territoire vont, par exemple, moi, je peux aller, je dis, moi, je suis un entrepreneur de Boutembo, tout ça. Je vais maintenant dans ces organismes internationaux. Je leur dis, moi, voici le programme que je vais faire. Je vais construire une autre ou bien je vais construire un hôpital ou bien je vais faire ceci. Et ils vont me donner l'argent. Ce n'est pas les administrateurs du territoire. Ce n'est pas les organismes ou bien la population. La copopulation sera toujours là. Les commerçants vont faire ce... Les gens de ce coin-là, beaucoup d'entre eux, je vous l'ai dit, beaucoup d'entre eux qui pourront postuler même pour avoir des projets à réaliser dans leur territoire ne seront pas servis. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont la paix, 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 qui ont la paix. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui nous contactent en nous disant, créons nos compagnies, nous allons bénéficier de ce programme de 145 territoires. Nous allons construire, par exemple, disons, par exemple, il y a une école qu'il faut construire dans le territoire de Béni, par exemple. Je prends un exemple, ou bien une itourie. Un gars, il s'est dit, bon, moi, je suis un entrepreneur, voilà, je veux construire cette école, voilà, voilà, mon entreprise, donnez-moi autant, autant. Il y a eu combien, tout ça, il y a eu combien, tout ça, il y a eu 5 000. Il y a eu 5 000, 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 il y a eu 5 000. Territoire, écoute, il y a eu 5 000, il y a eu 5 000. Voilà le danger, l'implication au territoire, implication. Il y a gestion à Babilôme, et ça, il y a eu 4 000 territoires. Et on est en train maintenant de demander au territoire de s'impliquer dans ces histoires-là. On nous dit que non, le projet de 145 territoires, il y a eu 15 000. Non, nous disons, non, voilà maintenant la différence. Ici, c'est quoi? Nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires, pour que, et comment en marche, nous devons d'abord la législature n'a pas besoin il faut tout un tableau de bord tout un tableau tout un canard il y a beaucoup de zones d'ombre dans notre constitution la loi budgétaire est-ce qu'ils votent donc on se dit au parlement qu'est-ce qu'ils font scandale nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants à un scandale et ceux qui ont dit c'est qu'ils ne savent pas contre les fatigues le problème est que notre pays a un problème très sérieux problème très sérieux c'est un problème à gestion je suis un bon il faut refaire beaucoup de choses alors nous nous sommes dit c'est quoi il faudrait aller tout ce qui nous a donné un consensus au niveau il y a un territoire vous êtes en train de suivre je crois la formation ce qui se passe au centre-Afrique il faut faire il faut faire écrire la constitution il faut faire une commission qui nous a donné la constitution selon moi je vous ai dit ce qui nous a dit c'est que nous avons déjà nous avons en Afrique du Sud la constitution que nous avons aujourd'hui nous avons nous avons tous nous avons rédigé la constitution pourquoi ? parce que les belligérants nous avons nous avons un ordre nouveau tout ça mais maintenant aujourd'hui nous avons nous avons un ordre nouveau où ? nous avons un ordre nouveau qui nous a dit qu'il y a un ordre nouveau qui nous a dit qu'il y a un ordre nouveau au moment où le Congolais doit savoir que nous sommes en paix nous allons résoudre tous les problèmes ils ont le problème en nationalité ils ont le problème en ligne ils ont le problème surtout que la constitution est qu'il y a un ordre nouveau il faut que tous les Congolais nous puissions aller trouver vraiment les solutions appropriées dans le bon canabiso ainsi le salement justement dans le territoire jusqu'au fin de l'espace Congolais nous sommes à la recherche justement de cette solution où nous nous réunions ensemble où nous nous avons un ordre nouveau à Sika où nous avons un ordre nouveau et un ordre nouveau qui nous avons et un ordre nouveau maboué on vit il y a plus de 20 ans il y a beaucoup de ces autres qui nous et un ordre nouveau comment est-ce que nous pouvons réfléchir que les 20 ans qui vont venir comment est-ce que nous serons gérés c'est là où nous nous sommes dit le projet 145 territoires alors nous nous avions donné nous devons être vraiment des hommes normaux qui fonctionner vraiment dans ce solution mais nous avons constaté que tout le pouvoir est-ce qu'il y a un ordre nouveau solution on est venu pérenniser justement un système qui ne marche pas solution solution qui est qui est qui est qui est à ce moment-là nous sommes en train de pérenniser un système qui existait et qui continuait peut-être il y a un accord au Kabilana ou au Sinyaka c'est là où nous nous sommes dit parce que le changement consistait à quoi le changement est-ce que consistait que le changement est-ce que le changement est-ce que est-ce que nous avons tout nous avons des guerres nous avons des massacres nous avons des gabegis financiers tout le changement nous avons les Congolais n'aim pas leur pays alors ils ne veulent pas que nous avons des solutions c'est comme ça que nous nous retrouvons dans la Babilo il y a des gens qui sont les députés est-ce que est-ce que le député est celui vraiment qui doit donner de l'argent au peuple congolais est-ce que c'est le député qui doit aller construire un hôpital est-ce que c'est le député qui doit aller construire une route nous ne sommes pas en train de réfléchir pour résoudre les problèmes fondamentaux de notre pays et nous nous sommes dit le grand problème que nous avons la seule solution que nous avons c'est de nous remettre encore sur table pour que nous puissions avoir un consensus global qui nous amènera à avoir un nouveau Congo où il y aura la tolérance où il y aura la tolérance où il y aura comme nous ne voulons pas ce token ne bandez parce qu'il y aura la tolérance même si nous réactivons l'IGF il y aura la tolérance de l'IBA même aux États-Unis il y aura toujours l'IBA même en Afrique du Sud il y a des gens qui détournent de l'argent il y aura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501